Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash spécial consacré à l'explosion qui a eu lieu à Beyrouth au Liban, qui a fait plus de dizaines de morts et des centaines de milliers de blessés. Pour l'instant un bilan provisoire s'élève. Tout de suite faisons le point sur la situation, sur ce qui s'est passé. Elle a eu lieu à Beyrouth aux alentours de 18h. Le résumé de la situation avec Rodriguez Bedin. Il était environ 17h30 heure française, 18h30 heure libanaise, lorsqu'une première explosion secoue le port de Beyrouth, capitale du pays. De la fumée s'élevait déjà dans le ciel, lorsque moins de dix minutes après, une seconde explosion survient à son tour. Une déflagration qui a été ressentie plus de 100 km autour de la capitale libanaise, les vitres de plusieurs bâtiments et magasins envolaient en éclats, pulvérisés par le souffle de l'explosion. Deux hôpitaux auraient également été détruits. Le ministre de la santé a déclaré que les hôpitaux de la capitale sont saturés par l'affût de blessés. Attentats ou accidents, il est impossible pour le moment de connaître l'origine de ce drame, mais il pourrait s'agir d'un entrepôt de produits inflammables qui auraient explosé. Le premier ministre libanais Hassan Diab a décrété une journée de deuil nationale ce mercredi 5 août, tandis que le président Michel Aoun a convoqué dès mardi soir une réunion d'urgence du Conseil supérieur de la Défense. Quelques heures plus tard, les incendies causés par ces déflagrations n'ont toujours pas été éteints. Impossible également de donner un bilan définitif du nombre de victimes. Nous sommes avec Laurent Cupelian en duplex depuis Beyrouth. Bonsoir à vous. Quelle est la situation sur place à Beyrouth ? Où vous vous trouvez ? Alors la situation actuelle, c'est un tout petit peu, pour dire ça dans un langage plus courant, un ressenti de zone de guerre, si j'ose dire. C'est un peu le chaos partout. Là maintenant, les gens sont en train de reprendre peu à peu leurs esprits, d'analyser ce qui s'est passé, de s'informer. Le problème, c'est qu'il y a des informations quant à l'origine du truc, de l'explosion. Il y a des informations qui sont en train d'aller de droite à gauche. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle fake news. C'est en train de créer un climat qui n'aide pas à détendre l'atmosphère. Là, les gens courent entre leur domicile et les hôpitaux et font l'état des lieux, en fait. Où étiez-vous à l'heure de l'explosion ? Alors, à un moment de l'explosion, j'étais chez moi, dans mon domicile situé à El Fafillé. C'est le quartier à Beyrouth qui a été le plus touché, en dehors de l'épicentre de l'explosion, évidemment, parce qu'on se trouve même pas à 2 km à vol d'oiseaux du port de Beyrouth. Et au moment de l'explosion, enfin, à quelques instants avant l'explosion, comme vous le savez, il y a eu 2 explosions. La première, on l'avait entendue, mais on n'avait pas trop prêté attention à ça. Mais juste après, il y a eu comme une espèce tonte de choc qui vous prend, qui vous projette par terre sans que vous ne compreniez rien. Au même moment, j'étais en train de... Je travaillais, et pour mon travail, j'étais en train d'éplucher des articles sur la faille de Yamune, sur les récentes activités de Yamune, la faille sismique. Et j'ai directement pensé à un séisme, un tremblement de terre. Puis ensuite, les premières informations de l'explosion nous ont parvenu. Dans ces moments-là, la première chose à laquelle vous pensez, c'est sortir, mettre les gens... Je vis avec mes deux grands-mères, les mettre à l'abri. Mais par exemple, ils n'étaient pas à mon domicile, je n'arrivais pas à les joindre. Ils n'étaient pas très loin non plus de l'explosion. Et il y a beaucoup de choses qui s'entendent à ce moment-là. Il y a plusieurs étapes. On doit penser à l'essentiel, on n'a pas le temps de... Et votre domicile a-t-il été endommagé par l'explosion ? Comparé au voisinage, mon domicile s'en est très bien sorti. C'est-à-dire que la façade de l'immeuble, il y a beaucoup de baies vitrées. Elles ont été littéralement toutes éventrées, sauf la nôtre. Dieu merci, sauf la nôtre, elle a tenu. Les appartements de nos voisins ont été détruits. Nous, on a juste eu une porte et un mur qui ont été endommagés, mais pas plus que ça. C'est une chance qu'on a eue. Je me rends compte maintenant, quand j'ai vu tout ça, après. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir répondu en duplex depuis Beyrouth à mes questions pour Amérin. Et bien sûr, la rédaction adresse tout son soutien à vous et à votre famille. Merci beaucoup. Des réactions qui se font nombreuses, bien sûr, suite à cette explosion. Le président de la République a réagi sur Twitter ce soir. Il a dit « J'exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l'explosion qui fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth ». Autre réaction, celle de la ministre des Armées, Florence Parly. « Toutes mes pensées vont au peuple libanais durement touché par plusieurs explosions à Beyrouth. Nous sommes solidaires du Liban, un pays ami qui pourra compter sur la France. » Jean-Yves Le Drian également a réagi sur Twitter. « Alors que Beyrouth vient d'être durement touché par des explosions, la France présente ses condoléances aux famignes. » Voilà pour ce flash spécial. « R1 qui bouleverse donc sa grille des programmes. » La minute économe que vous devez retrouver ce mercredi est décalée à mercredi prochain. J'aurai plaisir quant à moi à vous retrouver vendredi. Nous reviendrons sur cette explosion qui a eu lieu aujourd'hui à Beyrouth. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonsoir. L'information nous se poursuit sur notre compte Twitter et Instagram AR1 Info. Merci. Bonsoir. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada